Plus besoin de vous présenter le célèbre aérostier et psychiatre Bertrand Piccard qui était mardi soir l'invité du groupement des jeunes dirigeants d'entreprise. A l'issue de son périple fascinant, il nous a confié le côté primordial de l'aspect humain. Car bien au-delà du défi technique, c'est surtout l'aventure humaine, le voyage intérieur qui l'ont passionné. On connaissait Bertrand Piccard au travers des expéditions en ballon autour du monde. Lundi passé, l'aérostier était invité par le groupe des jeunes dirigeants d'entreprise à s'exprimer sur ses expériences humaines vécues au travers de ses périples aériens et applicables au domaine économique. Par le biais de l'évocation des différentes étapes de sa carrière aéronautique, Bertrand Piccard a permis à un public très intéressé de s'interroger sur les mécanismes psychologiques permettant d'aborder les difficultés de la conjoncture actuelle. Ce qui est le principal frein et la principale inhibition à l'évolution et au développement humain, et économique forcément également, c'est la peur de l'inconnu. Cette peur viscérale d'être obligé de fonctionner autrement que ce qu'on a toujours fait. Et alors on s'accroche au passé, on s'accroche aux acquis, plutôt qu'essayer de trouver d'autres ressources et d'autres capacités pour faire mieux. Et ce que la crise apprend sur le plan humain, que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan du danger, ou sur le plan des problèmes dans les décisions en vol, pour prendre l'exemple du ballon, etc., c'est que le seul allié fiable qu'on a dans notre vie, c'est l'inconnu. Et grâce à ça, on peut trouver des capacités pour évoluer, pour faire mieux, pour se remettre en question, etc. Et on est obligé finalement d'utiliser ce que la vie nous amène d'imprévu pour essayer toujours de faire mieux. Tant qu'on s'arrête parce qu'on a peur de l'inconnu, on stagne et forcément on entre dans un marasme. Ce qui est important de notre société, c'est de voir que la technologie est importante, mais que ce n'est pas ça qui va amener le bonheur de l'homme. Je crois qu'il faut aussi laisser toute une ouverture libre pour l'émotion humaine, pour le vécu humain, pour l'expérience intérieure, et que finalement l'évolution ne peut pas se faire que technologiquement, elle doit aussi se faire sur le plan psychologique, elle doit aussi se faire sur le plan philosophique ou spirituel. Et que ce n'est que l'intégration de tout ça qui peut donner un succès. Beaucoup ont été déçus de l'atterrissage prématuré du Breitling orbitaire, en raison de problèmes purement politiques. Pourtant Bertrand Piccard a réussi à tirer des enseignements positifs de sa mésaventure. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de mener un projet jusqu'au bout, quand il nous tient à cœur, etc. Mais ce qui est important, ce n'est pas forcément non plus de s'accrocher toujours à l'unique projet qu'on croit avoir. Peut-être qu'on peut aussi utiliser les échecs pour voir qu'il faut bifurquer et puis faire autre chose. Nous, quand on est parti pour notre tour du monde, on a raté notre tour du monde. Mais on n'est pas revenu aigri et écœuré d'avoir raté. Ça aurait pollué toutes les images magnifiques du vol qu'on a fait. Et par conséquent, il faut aussi voir que parfois les objectifs changent. Et qu'on n'était pas dans les, disons sur le plan métaphorique, on n'a pas fait un vol dans les jet streams à 200 km à l'heure tout le temps, mais on était au contact du sol, on a volé au-dessus de l'Inde à 1500 mètres d'altitude au contact de la population. C'est autre chose. Il faut pouvoir aussi changer ses buts quand on voit qu'il devient impossible. En d'autres termes, on est obligé d'être souple et flexible. Et cette souplesse et cette flexibilité permet à l'être humain de s'adapter. Et je crois que l'une des principales qualités de l'être humain qui veut survivre dans notre monde, c'est d'arriver à s'adapter. Ce n'est pas de vouloir toujours lutter pour être comme ce qu'on était avant. Ça, c'est la clé de l'échec assuré. Généralement, on associe l'aventure à des grands projets. On parle de l'aventure du Paris-Dakar, on a votre expédition en ballon. Est-ce que pour vous, l'aventure, c'est nécessairement quelque chose de grandiose ? Finalement, quelle est votre définition à vous de l'aventure ? J'aime beaucoup votre question, elle est fondamentalement importante. L'aventure, c'est ce qui permet à l'être humain de se confronter à l'inconnu. Et ça, ça se fait tous les jours. Dans la vie, en permanence, ça peut être une aventure. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne le voient pas comme ça. Mais quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qui pense autrement, qui a une autre couleur de peau, qui a une autre religion, qui vient d'ailleurs, etc. Plutôt que de dire, celui-là, il est différent, je ne le veux pas. Si on se disait, et si c'était sa manière de voir le monde qui était juste, qu'est-ce que ça m'apporterait ? C'est une aventure extraordinaire, c'est une ouverture à l'inconnu, c'est une ouverture à d'autres manières de penser, c'est des remises en question. Ça ne veut pas dire qu'on doit gober tout ce qu'on nous dit de l'extérieur. Ça veut dire qu'on doit être prêt et ouvert pour le cas où peut-être que ce qu'on va nous dire va nous apporter quelque chose. Et dans le processus artistique, c'est la même chose. Quand on veut créer, on ne va pas créer quelque chose en fonction des règles qu'on connaît déjà. Pour faire un chef-d'œuvre, il faut laisser libre cours à sa créativité. C'est important de préciser que la vie entière est une œuvre d'art potentielle qu'on peut créer, qu'on peut développer. Ça, c'est extraordinaire. Et par conséquent, la vie entière est une aventure. Il n'y a pas du tout besoin de faire le tour du monde en ballon pour vivre une aventure. Moi, c'est mon terrain d'exercice. C'est ce qui m'a sensibilisé à cet aspect-là des choses. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à mon métier de psychiatre, avec ces situations extrêmes. Mais c'est mon laboratoire, disons, le ballon, mon laboratoire psychique. Mais chacun doit trouver dans la vie quelque chose qui est peut-être le déclic, mais en même temps, c'est la vie elle-même qui est le terrain d'exercice et d'aventure. C'est ça qui est fabuleux. Depuis deux mois, l'aérostier travaille d'arrache-pied à la publication d'un livre intitulé « Traces dans le ciel », consacré précisément aux aspects humains traités lors de son passage à Sion. Bertrand Piccard, personnage extrêmement attachant, fait partie de ces gens dont la noblesse consiste à apporter des espoirs et un peu de rêve à une humanité parfois bien désorientée, puissent les vents lui rendre la pareille et lui permettre de revenir victorieux d'un prochain tour du monde en ballon.